10h56, c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray, comme tous les jours, on reçoit des stars qui se déplacent pour notre invité. Et ce matin, c'est Ariel Dombal qui a tenu à passer pour vous dire quelques mots, Régis. Bonjour Philippe, bonjour Régis et bonjour les filles. Hola Philippe, hola Régisio et hola la Sketchup. Régis, je suis attirée par les écrivains de talent. No comprendo porque mi marido esta Bernardo en Rio. Par contre Régis, vous me détacherez encore 5 ou 6 boutons de votre chemise pour avoir l'air d'un auteur crédible. Bernardo en Rio esta Rengardo. Au revoir Régis et au revoir la Sketchup. Adios Régisio et adios. Notre confrère de la Radio Rouge, Augustin Trapenard, s'est intéressé à votre oeuvre. Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à la nouvelle oeuvre de Régis Geoffray qui s'appelle Microfiction. Alors je précise pour Philippe Vandel qui a présenté le journal du Hard, Microfiction n'est pas un film sur une blonde au gros sein qui va ouvrir sa porte à un plombier avec un micro pénis. Non, c'est un regroupement de 500 nouvelles et là encore, on ne parle pas de 500 figurantes qui attendent pour le casting de la blonde au gros sein. Par contre Philippe, il reste de la place pour le rôle du plombier. Laurent Delalousse, intrigué par l'une de vos citations. Bonjour Régis. Julia, Mélanie, calmez-vous. Je suis en couple. Régis Geoffray, vous avez écrit Les années tombent à partir de 40 ans, on dirait un bombardement. J'ai 52 ans, si je vous suis bien, ma gueule, c'est Hiroshima. Et pourtant, d'aucuns diraient qu'elle est plutôt pas mal. Il y a des bombardiers qui ont moins bien visé que d'autres. Bonjour Philippe Vandel. Merci. Régis, je vous en prie. Régis, je vous propose donc la réécriture de votre phrase. Les années tombent, mais de la housse, on dirait une bombe. Et il était ici même à votre place il y a deux jours, c'est Yann Moix, l'écrivain, qui veut vous parler. Alors, Régis, je suis en train d'écrire mon prochain livre. Le thème, une expérience post-traumatique suite à une interview par Philippe Vandel. Le seul trauma comparable, c'est d'assister au meeting de Valérie Pécresse. Comme toi, je pensais être invité à une émission sérieuse. Or, Vandel perd ses fiches. Et à la fin, il perd carrément la boule. Car il fait le teaser d'une émission de bien-être, on dirait un sketch du Camoulox écrit par Jean-Michel Cohen. Fuis, Régis, tant qu'il est encore temps. Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebray.